à l'ombre des jeunes filles en fleurs des gens de lettres qui étaient pour moi des personnages considérables intriguaient pendant des années avant d'arriver à nouer avec bergotte des relations qui restaient toujours obscurément littéraires et ne sortaient pas de son cabinet de travail alors que moi je venais de m'installer parmi les amis du grand écrivain d'emblée et tranquillement comme quelqu'un qui au lieu de faire la queue avec tout le monde pour avoir une mauvaise place gagne les meilleurs ayant passé par un couloir fermé aux autres si Swan me l'avait ainsi ouvert c'est sans doute parce que comme un roi se trouve naturellement inviter les amis de ses enfants dans la loge royale sur le yacht royal de même les parents de Gilbert recevaient les amis de leur fille au milieu des choses précieuses qu'il possédait et des intimités plus précieuses encore qui y étaient encadrées mais à cette époque je pensais et peut-être avec raison que cette amabilité de Swan était indirectement à l'adresse de mes parents j'avais cru entendre autrefois à Combray qu'il leur avait offert voyant mon admiration pour bergotte de m'emmener dîner chez lui et que mes parents avaient refusé disant que j'étais trop jeune et trop nerveux pour sortir sans doute mes parents représentaient-ils pour certaines personnes justement celles qui me semblaient les plus merveilleuses quelque chose de tout autre qu'à moi de sorte que comme au temps où la dame en rose avait adressé à mon père des éloges dont il s'était montré si peu digne j'aurais souhaité que mes parents comprissent quel inestimable présent je venais de recevoir et témoignassent leur reconnaissance à ce Swan généreux et courtois qui me l'avait ou le leur avait offert sans avoir plus l'air de s'apercevoir de sa valeur que ne fait dans la fresque de Luini le charmant roi mage au nez busqué aux cheveux blonds et avec lequel on lui avait trouvé autrefois paraît-il une grande ressemblance malheureusement cette faveur que m'avait faite Swan et que en rentrant avant même d'ôter mon par-dessus j'annonçais à mes parents avec l'espoir qu'elle éveillerait dans leur cœur un sentiment aussi ému que le mien et les déterminerait envers les Swan à quelque politesse énorme et décisive cette faveur ne parut pas très appréciée par eux Swan t'a présenté à Bergotte excellente connaissance charmante relation s'écria ironiquement mon père il ne manquait plus que cela hélas quand j'eus ajouté qu'il ne goûtait pas du tout monsieur de Norpois naturellement reprit-il cela prouve bien que c'est un esprit faux et malveillant mon pauvre fils tu n'avais pas déjà beaucoup de sens commun je suis désolé de te voir tomber dans un milieu qui va achever de te détraquer déjà ma simple fréquentation chez les Swan avait été loin d'enchanter mes parents la présentation à Bergotte leur apparut comme une conséquence néfaste mais naturelle d'une première faute de la faiblesse qu'ils avaient eue et que mon grand-père eut appelé un manque de circonspection je sentis que je n'avais plus pour compléter leur mauvaise humeur qu'à dire que cet homme pervers et qui n'appréciait pas monsieur de Norpois m'avait trouvé extrêmement intelligent quand mon père en effet trouvait qu'une personne un de mes camarades par exemple était dans une mauvaise voie comme moi en ce moment si celui-là avait alors l'approbation de quelqu'un que mon père n'estimait pas il voyait dans ce suffrage la confirmation de son fâcho diagnostic le mal ne lui en apparaissait que plus grand je l'entendais déjà qui allait s'écrier nécessairement c'est tout un ensemble mot qui m'épouvantait par l'imprécision et l'immensité des réformes dont il semblait annoncer l'imminente introduction dans ma si douce vie mais comme n'eussais-je pas raconté ce que Bergote avait dit de moi rien ne pouvait plus quand même effacer l'impression qu'avaient éprouvée mes parents qu'elle fût encore un peu plus mauvaise n'avait pas grande importance d'ailleurs il me semblait si injuste tellement dans l'erreur que non seulement je n'avais pas l'espoir mais presque pas le désir de les ramener à une vue plus équitable pourtant sentant au moment où les mots sortaient de ma bouche comme ils allaient être effrayés de penser que j'avais plu à quelqu'un qui trouvait les hommes intelligents bêtes étaient l'objet du mépris des honnêtes gens et duquel la louange en me paraissant enviable m'encouragerait au mal ce fut à voix basse et d'un air un peu honteux que achevant mon récit je jetai le bouquet il a dit au swan qu'il m'avait trouvé extrêmement intelligent comme un chien empoisonné qui dans un champ se jette sans le savoir sur l'herbe qui est précisément l'antidote de la toxine qu'il a absorbée je venais sans m'en douter de dire la seule parole qui fut au monde capable de vaincre chez mes parents ce préjugé à l'égard de Bergotte préjugé contre lequel tous les plus beaux raisonnements que j'aurais pu faire tous les éloges que je lui aurais décernés seraient demeurés vain au même instant la situation changea de face ah il a dit qu'il te trouvait intelligent dit ma mère cela me fait plaisir parce que c'est un homme de talent comment il a dit cela reprit mon père je ne nie en rien sa valeur littéraire devant laquelle tout le monde s'incline seulement c'est ennuyeux qu'il ait cette existence peu honorable dont a parlé à mot couvert le père Norpois ajouta-t-il sans s'apercevoir que devant la vertu souveraine des mots magiques que je venais de prononcer la dépravation des mœurs de Bergotte ne pouvait guère lutter plus longtemps que la fausseté de son jugement oh mon ami interrompit maman rien ne prouve que ce soit vrai on dit tant de choses d'ailleurs monsieur de Norpois est tout ce qu'il y a de plus gentil mais il n'est pas toujours très bienveillant surtout pour les gens qui ne sont pas de son bord c'est vrai je l'avais aussi remarqué répondit mon père et puis enfin il sera beaucoup pardonné à Bergotte puisqu'il a trouvé mon petit enfant gentil reprit maman tout en caressant avec ses doigts mes cheveux et en attachant sur moi un long regard rêveur ma mère d'ailleurs n'avait pas attendu ce verdict de Bergotte pour me dire que je pouvais inviter Gilbert à goûter quand j'aurai des amis mais je n'osais pas le faire pour deux raisons la première est que chez Gilbert on ne servait jamais que du thé à la maison au contraire maman tenait à ce qu'à côté du thé il y eut du chocolat j'avais peur que Gilbert ne trouva cela commun et n'en conçut un grand mépris pour nous l'autre raison fut une difficulté de protocole que je ne pus jamais réussir à lever quand j'arrivais chez madame Swan elle me demandait comment va madame votre mère j'avais fait quelques ouvertures à maman pour savoir si elle ferait de même quand viendrait Gilbert point qui me semblait plus grave qu'à la cour de Louis XIV le monseigneur mais maman ne voulait rien entendre mais non puisque je ne connais pas madame Swan mais elle ne te connait pas davantage je ne te dis pas mais nous ne sommes pas obligés de faire exactement de même en tout moi je ferai d'autres amabilités à Gilbert que madame Swan n'aura pas pour toi mais je ne fus pas convaincu et préférais ne pas inviter Gilbert de 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 de